Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous poser une question. En fin de compte, pour qui vous travaillez ? Je vous pose cette question parce que la plupart des personnes, en fait, travaillent pour tout le monde, sauf pour eux-mêmes. Je m'explique, quand arrive la fin du mois, quand votre salaire arrive en banque, en fin de compte, vous payez votre électricité, votre abonnement internet, votre abonnement de téléphone, vous payez votre loyer, vous payez vos courses, vous payez votre garagiste, vous payez l'essence. En fin de compte, vous payez tout le monde, mais vous-même, vous ne vous payez pas. Et ça, c'est vraiment une question, en fait même la question clé qui peut déterminer votre futur financier. En fait, tant que vous ne travaillerez pas pour vous-même et que vous ne vous payerez pas en premier, en fin de compte, vous ne faites que travailler pour les autres et c'est les autres que vous êtes en train d'enrichir. En fin de compte, vous êtes en train d'enrichir EDF, Free, Leclerc, Carrefour, mais vous-même, en fait, vous ne vous payez pas. Et ça, c'est vraiment une erreur importante et il faut absolument que vous changiez ça. Si vous voulez commencer à épargner, avoir de l'argent de côté, ne pas être chaque mois la corde au coup, il faut vraiment qu'en fait, à chaque début de mois, vous commenciez par vous payer vous-même. Et comment faire ça ? Alors, c'est très simple. Au début de chaque mois, vous prenez 10% minimum de votre salaire et vous vous payez vous-même. Et pour ça, il faut faire en sorte que cet argent ne soit plus disponible, qu'en fin de compte, il faille faire beaucoup de démarches pour retirer cet argent. Donc, une solution, ça va être d'ouvrir par exemple un compte pour faire des placements en bourse. Et là, vous prenez 10% de votre salaire mensuel, vous mettez en place un ordre automatique et il y a 10% de ce montant de votre salaire qui part chez votre broker, donc dans l'entreprise, en fait, dans la banque où vous faites vos placements en bourse. Ou si vous ne voulez pas placer en bourse, sur un compte épargne. Mais voyez, il faut faire en sorte que cet argent ne soit plus là disponible pour que vous n'ayez pas la tentation d'y toucher. Comme vous savez, je vous recommande aussi de faire une réserve d'urgence. Donc, c'est de l'argent que vous avez de côté en cas d'imprévu, en cas de pépin, dans la vie de tous les jours. Vous voyez, votre voiture qui tombe en panne, d'un coup, vous avez besoin de sortir 1 000 €. Ou même, vous voyez, pour partir en vacances, il faut que vous ayez une réserve d'urgence, de l'argent de côté. Donc, 2, 3, 5 000 €, je trouve que c'est bien. Donc, ce que je vous conseille de faire, essayez par exemple de, en début de chaque mois, vous prenez 15% de votre salaire, 10% pour votre épargne, pour vos investissements, 5% dans votre réserve d'urgence. Et une fois que votre réserve d'urgence sera constituée, que vous aurez mis par exemple 3 000 € de côté, à ce moment-là, vous prenez ces 5% que vous mettiez tous les mois pour votre réserve d'urgence, et vous allez les additionner à vos investissements. Mais en fait, tant que vous ne ferez pas ça, en fin de compte, vous ne progressez pas. Si chaque mois, ça c'est ma mentalité, si chaque mois, je n'ai pas un peu plus d'argent dans mon compte d'épargne, dans mes investissements, en fin de compte, c'est comme si j'avais travaillé tout le mois pour rien. Parce que si vous travaillez tout un mois, à la fin du mois, vous arrivez, vous avez tout dépensé, il vous reste zéro. En fin de compte, pourquoi vous avez travaillé ? Donc, vous avez travaillé pour tous ces gens-là, pour payer toutes vos factures. Donc, vous travaillez pour les autres, mais il n'y a rien pour vous. Vous voyez, ça ne joue pas. Et en fait, pour devenir un investisseur, pour s'enrichir, il faut que tous les mois, il y ait un certain montant que vous arrivez à mettre de côté pour vous-même. Et la solution, la meilleure solution pour y arriver, c'est de faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire en début de mois, vous vous payez en premier, avant toutes les factures, vous commencez par vous verser de l'argent à vous-même et ensuite, vous prenez l'argent et vous payez vos factures. Et vous verrez qu'avec ce qui vous reste, et même si ce n'est pas beaucoup, vous allez vous en sortir. Parce qu'en fait, on est déjà tous passé par des moments où on était en galère dans notre vie et on s'est toujours débrouillé avec ce qui nous restait. En gros, vous remarquerez, vous êtes à deux semaines de la fin du mois. Si vous restez 200 euros, vous allez vivre avec ces 200 euros. Mais si vous avez 400 euros, vous allez voir que vous allez claquer, en fait, pareil, les 400 euros. Donc, en fin de compte, on s'adapte. On va adapter toujours nos dépenses à l'argent qu'on a en poche ou qu'on a en banque. Donc, si cet argent n'est plus à disposition, vous n'allez plus y penser. Et simplement, vous n'allez pas toucher cet argent. Donc, vous voyez, il faut vraiment économiser et le faire en début du mois. Et tant que vous n'aurez pas mis en place ce système-là, vous continuerez à travailler, en fait, tous les mois pour rien. Enfin, pas pour rien, pour les autres, pour payer tout le monde sauf vous-même. Et pour ceux qui ne sont pas trop motivés parce qu'ils se disent « Mais je pars de zéro et je suis déjà trop vieux et c'est trop tard. » « Comment je vais devenir millionnaire en partant de rien ? » Justement, il faut, vous voyez, c'est comme un chemin. Imaginez, vous allez faire une randonnée de 15 kilomètres. Tout commence par le premier pas, par le pas qui vous fait franchir le palier de votre maison. Et en investissement, ça a une chose. Commencez par ce premier pas. Qui vous dit que quand vous aurez économisé 2 000, 5 000, 10 000 ou même 20 000 euros, il n'y a pas une excellente affaire qui va se proposer à vous ? Peut-être, voilà, avec vos connaissances, vos amis, il y a une super affaire qui se présente. Vous allez pouvoir récupérer un magasin ou investir dans, je ne sais pas, même acheter une voiture. Vous voyez qu'il y a une voiture qui a un super bon prix. Un ami à vous, vous savez, il veut la vendre. Vous vous dites « Voilà, je pourrais l'acheter et la revendre en besoin de plus-value de 2 000, 3 000 euros. » Si vous avez le cash là disponible, vous allez pouvoir faire cet investissement. Donc, le fait d'avoir de l'argent disponible, fait que quand il y a une opportunité qui se présente, on peut profiter de cette opportunité. Mais si on n'a pas d'argent disponible, on ne peut rien faire. Et je suis persuadé que tous, autant que vous êtes, dans votre vie, vous avez souvent vu des bonnes opportunités, mais il vous manquait l'argent pour investir. Imaginez, par exemple, les gens qui ont vu le début de la cigarette électronique, ceux qui avaient les moyens d'ouvrir un magasin, ou même, en ce moment, les trottinettes électriques, vous voyez, les vélos électriques, ceux qui avaient les moyens, qui avaient le capital, un peu de capital de côté, vous n'êtes pas obligé de tout avoir, vous voyez. Mais si vous avez 20, 30 000 euros, et puis vous allez voir une banque et vous dites « Voilà, moi, je vais m'en ouvrir un magasin de vélos électriques. » En ce moment, tout le monde en achète. La banque, qu'est-ce qu'elle va se dire ? « Tiens, c'est un secteur qui marche en ce moment. » La personne est sérieuse. C'est quelqu'un, voilà, il ne dépense pas tout ce qu'il gagne. Il a réussi à économiser, à épargner 20, 30 000 euros. Donc, s'il arrive à épargner, c'est aussi quelqu'un qui va réussir à rembourser son crédit. Vous voyez ? Ou encore, ces 10 000, 20 000, 30 000 euros que vous allez économiser, ça peut aussi vous permettre d'acheter un bien immobilier. Un bien immobilier où vous allez, vous, peut-être, habiter. Comme ça, vous arrêtez de payer votre loyer. Et l'argent que vous payez chaque mois, vous remboursez votre crédit. Mais le bien, à la fin, il sera vous. Ou vous pouvez acheter, par exemple, un studio que vous allez mettre en location. Et ça, ça va vous faire des revenus passifs. C'est-à-dire que tous les mois, sans rien faire, il y a cet argent qui va rentrer. Et très probablement, avec le loyer que vous allez toucher, vous pourrez non seulement rembourser, en fait, le crédit, mais on retire un bénéfice. Et en fin de compte, c'est vos locataires qui vont rembourser votre bien immobilier. Donc, vous voyez, l'importance de commencer à épargner, c'est vraiment primordial. J'ai envie de dire que c'est presque la deuxième étape. Parce que la première, pour les gens qui sont aidés, c'est de sortir des dettes. Mais la deuxième étape, c'est de commencer à économiser. Donc, si vous suivez ce conseil-là, vous allez y arriver. Et même si au début, vous avez l'impression que ça prend du temps, dites-vous que le temps, il va passer de toute façon. Que vous économisiez ou pas, le temps, il va passer. Donc, est-ce que c'est mieux que vous commenciez aujourd'hui et puis que dans 10 ans, vous aurez accumulé, ça se trouve, des sommes extraordinaires, ou vous continuez à faire comme vous avez fait jusqu'à maintenant, à dépenser tout ce que vous gagnez tous les mois, et dans 10 ans, en fait, vous serez exactement dans la même situation. Donc, c'est un choix qui vous appartient. Mais moi, je vous suggère de commencer à investir dès aujourd'hui. Donc, voilà, encore une petite vidéo de la chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. Si le conseil était pertinent, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne. Il y aura plein de petits conseils pratiques. Et je vous dis à très bientôt, les amis.